Quel est le meilleur smartphone ? Entre d'un côté l'iPhone 14 Pro Max, le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Pixel 7 Pro. Trois smartphones très haut de gamme, super intéressants qu'on va venir comparer. Alors ils sont complètement différents sur plein de points parce qu'ils ont chacun leur propre puce. Chez Apple vous avez la puce maison, chez Google, hop là il est là, vous avez également une puce maison, la nouvelle Tensor. Et pour la première fois depuis très longtemps, on retrouve un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Gen 2, dans ce nouveau smartphone, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Donc, trois puces différentes, trois blocs photo différents pour réussir à savoir quel est le meilleur smartphone en photo, quel est le meilleur photophone dans le très haut de gamme. On va tout regarder, on va avoir des photos de nuit, des photos de jour, on va regarder de la nourriture, du mode portrait, des selfies, ça va être très complet, ça risque de durer un peu longtemps parce que franchement c'est un sujet qui est très passionnant. On va mettre les photos côte à côte, on va les regarder, on va les comparer, on va essayer de comprendre réellement ce qui se passe, quels sont les choix, quels sont les points faibles, est-ce que forcément il y en a, quels sont les points forts ? Dans le très haut de gamme, je vous le dis tout de suite, ça va envoyer du bois. Il va falloir aller un peu chipoter, il va falloir être très exigeant. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Odoo. Si vous souhaitez notamment venir créer votre site internet totalement gratuitement, et bien vous pouvez le faire avec Odoo. Mais si vous êtes également une PME et que vous cherchez une solution tout en un pour faire plein de choses, et bien Odoo également là pour vous. Regardez, je vous montre. Odoo vous permettra entre autres, et bien si vous êtes une entreprise, de gérer vos finances, ressources humaines, la vente, marketing, le site web, plein de services, des inventeurs, de la productivité. Mais si vous voulez faire votre site web très facilement, et pourquoi pas un site de e-commerce, je vous mets le lien en bas dans la description, et bien c'est super simple. Alors regardez, je vous montre. Moi je suis en train de faire mon site internet, et bien regardez, c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en code. Je vous montre ici, j'ai plein de blocs que je peux venir mettre. Une bannière, une cover, du texte, un titre et compagnie. Moi par exemple, je veux commencer avec une petite cover. Hop là, je la prends, je la glisse. Je peux venir éditer très facilement, modifier mes textes. Coucou ici monsieur Greux. Alors je sais, c'est pas terrible ce que j'écris, mais vous allez trouver beaucoup mieux, je m'en doute. Il n'y a aucun problème, vous venez modifier la couleur d'arrière-plan. Vous avez beaucoup de possibilités, c'est très très simple et super intuitif. La police, la forme, bref, on peut faire ça très très facilement. Si vous voulez mettre un titre en dessous, vous prenez, vous posez, vous glissez, vous pouvez venir le modifier. Par exemple, un petit qui suis-je, hop là. Et vous voulez mettre en dessous un petit texte pour expliquer ce que vous faites. Eh bien, regardez, je suis monsieur Greux, je fais des vidéos, etc., etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est super simple, vous prenez, vous glissez, vous déposez un texte, une image en dessous, paf, je mets ça. Et si je veux que mon texte soit un peu plus haut, eh bien, regardez, je prends ça, je viens sélectionner, je viens le monter. C'est un système de grille, en fait. Donc c'est super simple, vous prenez, vous le déplacez, vous le mettez où vous voulez. C'est super intuitif, pas besoin de savoir coder. Vous pouvez mettre votre logo en haut aussi très facilement. Par exemple, je viens choisir mon logo, monsieur Greux, que je viens retrouver là. Bref, je peux faire tout ce que je veux très facilement, créer plein de pages. Et tout ça gratuitement, oui, parce que la première application est gratuite à vie. C'est donc idéal pour venir se lancer sans dépenser absolument aucun euro. Et si vous en voulez plus, à partir de deux applications distinctes, eh bien, vous allez commencer à rentrer sur un plan payant. Foncez découvrir Aoudou, je vous mets le lien en bas dans la description. Vous débutez gratuitement avec une application. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'applications, vous allez pouvoir les utiliser à des tarifs maîtrisés. Et en plus de ça, le service est de qualité. Et ça, c'est chouette. Merci Aoudou d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une fois de plus, le lien est en bas dans la description. La première chose à faire, c'est de resituer très très rapidement ce qu'on retrouve au niveau matériel. Alors ici, sur l'iPhone, vous avez trois capteurs à l'arrière. On a un grand angle de 48 mégapixels qui nous permet de faire un zoom numérique x2. Vous avez un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique x3. Donc le x2 est numérique par du 48 mégapixels. Tandis que l'optique, c'est du x3 qui part du 12 mégapixels. Et ici, on va jusqu'à un zoom numérique x15 et on a un ultra grand angle de 12 mégapixels. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie qui est planquée ici dans Dynamic Island de 12 mégapixels. Ça, c'est pour l'iPhone 14 Pro Max. Pour le Samsung Galaxy S23 Ultra qui est beaucoup plus récent, vous allez avoir un grand angle de 200 mégapixels qui est très très cool. Vous allez avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels. Un premier téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3. Et un deuxième téléobjectif toujours de 10 mégapixels avec un zoom optique x10 qui vous permet d'aller jusqu'au space zoom x100. Et vous avez également une caméra de selfie à l'avant qui est planquée quelque part ici, là dans la petite bande noire. Et bien, c'est une caméra de selfie de 12 mégapixels. Tandis que sur le Pixel 7 Pro, et bien, vous avez à l'arrière un grand angle de 50 mégapixels. Vous allez avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et un téléobjectif zoom optique x5 qui va jusqu'à un x30 et une caméra de selfie qui est planquée tout en haut ici qui est une caméra de 10,8 mégapixels. Donc, mis à part le Samsung Galaxy S23 Ultra qui a deux téléobjectifs. Les autres ont chacun un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Allez, on y va, on regarde les photos. A gauche ici, on va voir le Samsung Galaxy S23 Ultra. Au centre, le Google Pixel 7 Pro. Et à droite, l'iPhone. Donc là, ce qu'on voit directement, c'est qu'on a une différence de colorimétrie. On voit que l'iPhone va faire ressortir davantage les bleus. Ça va être un peu plus saturé. On a aussi une petite différence aussi au niveau des teintes globales. Mais ça, je vais vous le montrer un petit peu après pour qu'on essaye de bien tout voir dans son ensemble. Donc là, j'ai franchement tout de suite, sur cette première photo, je ne vois pas grand-chose de très choquant, de très notable. Ça marche bien, c'est beau d'un côté comme de l'autre. On voit que plus on avance, plus on est saturé. Voyons, par de Samsung, bon, c'est bleu, ça fonctionne, c'est correct. Ici, c'est un peu plus... Alors, ce n'est pas plus saturé. C'est un peu différent au niveau de l'expo. L'expo, c'est un peu un petit peu en dessous. Et ici, au niveau de l'iPhone, c'est un peu plus saturé. Ça pète, c'est plus chaud. On y va directement. Donc là, on avance, ça, c'est le grand-angle. Ça, c'est l'ultra-grand-angle. Voyez la différence. Là, mon ultra-grand-angle, il devient un peu plus saturé du côté de chez Samsung, par rapport à celui de l'iPhone. Ce qui est intéressant tout de suite à voir, c'est au niveau du soleil. Voyez, je vois bien mes rayons du soleil qui sont bien détachés chez Samsung, qui le sont un petit peu moins sur le Pixel. Et là, sur l'iPhone, on ne parle plus ici de rayons de soleil. Là, on parle du soleil et d'une tâche. C'est un peu différent. On essaie de voir un peu les détails. C'est vraiment là, on va voir les différentes choses. On a bien de la matière ici. On devine bien ce qu'on retrouve ici au niveau de ce monument qui est à Trafalgar Square, si je ne dis pas de bêtises, à Londres. Je vous emmène à Londres. On est à Londres là. Là, on le devine également. Là, on le voit un peu moins. C'est plus compliqué, un peu plus contrasté, un peu plus d'ombre, un peu plus forte. Ici, sur l'iPhone, on continue. Alors, on va passer ici sur le téléobjectif. On passe sur le Samsung. On est sur un zoom optique x3. Donc, sur le x3, c'est bien. Alors, j'ai dû bouger là sur le Pixel parce que, vous voyez, c'est un peu impressionnant c'est moi qui ai bougé ici. Sur l'iPhone, ça fonctionne également. Mais là, je suis en x2 et là, je suis en x3. Donc, dans les deux cas ici, vous voyez là et là, je suis en x3 optique. Tandis que sur là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, voilà, je ne m'a pas mis en optique. Dès qu'on se rapproche, je vous le dis tout de suite, vous allez le voir, Samsung, ça reste quand même le champion de toute catégorie au niveau du zoom grâce à ses combos x3, x10 et jusqu'au x30, c'est pas mal. Au-delà, vous voyez, sur le space zoom, on peut se rapprocher mais on va commencer un peu à perdre en qualité. Mais par contre, on ne va pas aller bien plus loin du côté du Pixel où on va tout de suite avoir beaucoup plus de mal et vous voyez, dès qu'on se rapproche, c'est pas ça. L'iPhone, on peut se rapprocher aussi, c'est pas mauvais mais arrive un moment où ça ne fonctionne plus. Vous voyez, le Pixel, là, il a dit au revoir depuis longtemps tandis que du côté de chez Samsung, on peut continuer à venir bricoler, à se rapprocher. Bon, on ne va pas non plus aller trop trop loin mais quand même, on peut. Autre photo qui est intéressante également ici parce que vous avez effectivement les bâtiments, il y a des zones d'ombre, des zones qui ne sont pas d'ombre entre l'iPhone ici, le Google ici et puis le Samsung. Alors là, ce qu'on voit tout de suite qui est très très intéressant ici, c'est la différence de colorimétrie de base. C'est-à-dire que si vous regardez sur votre smartphone de Samsung, on a un peu plus de vert. Vous allez le voir ici, au niveau du sol, l'eau va être un peu plus turquoise parce que si vous comparez avec le Google qui lui aura un petit peu moins de vert, il aura un peu plus de violet, légèrement plus de violet. C'est pas ici qu'on le verra le plus. Et sur l'iPhone, on est un peu entre les deux. C'est un peu plus vert également. C'est pas aussi vert que sur le smartphone de Samsung mais c'est un peu plus vert et c'est un peu moins violet que sur Google le Pixel. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut venir retenir ici. Ça change un peu du coup la colorimétrie au niveau du bleu du ciel, fatalement. Le fait d'avoir un peu plus de bleu ou un peu plus de violet. Mais dans l'ensemble, les trois sont très bonnes. Il y a juste cette différence de colorimétrie qu'on vient retrouver ici. Après, c'est vraiment du point de détail. Lorsque je me mets à contre-jour, bon, ça sort plutôt pas trop trop mal. J'ai l'impression qu'on a un peu plus les rayons du soleil sur le Galaxy S23 Ultra. Un peu moins sur le Google Pixel 7 Pro. Sur l'iPhone, c'est pas non plus ouf ouf. Mais dans l'ensemble, le taf est fait et il s'en sort pas trop trop mal. On va continuer ici avec toujours cette colonne à Trafalgar Square. Ce qu'on voit vraiment ici, c'est la différence de colorimétrie. Il n'y a pas de grosse différence de détail. On le verra plus lorsqu'on aura des photos de nuit. Mais voyez ici, là, on devine davantage le côté un peu plus violet. Ici, le côté un peu plus vert et aussi légèrement plus vert ici. Vous voyez, c'est un choix colorimétrique qu'on fait les fabricants de smartphones ici. On le voit également sur la colonne un peu plus violet sur le Pixel. Sur le Galaxy et sur le S23, un peu moins. Et sur l'iPhone 14 Pro Max, c'est pareil, voilà, c'est un petit point de détail. Après, c'est à vous de voir. D'ailleurs, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez la colorimétrie de base du Samsung Galaxy S23 Ultra ? Est-ce que vous préférez celle du Google Pixel 7 Pro ou est-ce que vous préférez celle de l'F14 Pro Max ? Marquez le mot en bas, vous marquez colorimétrie, vous marquez le modèle. Comme ça, on verra un peu vers lequel votre cœur penche. Après, la grosse différence, et c'est une fois de plus, les zooms, les téléobjectifs. Regardez déjà, on est là, on est sur le x10 optique. Le boulot est vraiment beaucoup plus joli. Dès qu'on vient se rapprocher sur un équivalent x10, au niveau du Pixel, bon, on se retrouve tout de suite beaucoup moins bien. Et sur l'iPhone, alors, on peut venir se rapprocher un peu plus, mais voyez, là où l'iPhone, il a encore un peu de mal, ça reste très net, très détaillé. L'algorithme bosse aussi super bien du Snapdragon 8 Gen 2. Et très, très bon sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Donc, en termes de téléobjectifs, si vous voulez venir zoomer dans l'image, je vous le dis directement, le Samsung Galaxy S23 Ultra les enterre tous les deux. Les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire que c'est très bon, mais qu'on va aller beaucoup moins loin si vous voulez venir zoomer dans votre photo. Voilà, ça, il faut quand même venir le savoir, tout en sachant que plus vous allez aller loin avec le space zoom au-delà du x30, la qualité va se dégrader, même si l'algo vient compenser certaines choses. Autre point qui est intéressant, très intéressant ici, c'est ce qu'on vient voir sur le casque au niveau du garde. Sur le smartphone de Samsung, on a bien la couleur dorée. Ça reste maîtrisé. Là, on est plus exposé au soleil. Là, on est plus dans une zone d'ombre. Mais tout est très correct d'un côté comme de l'autre. Là, si j'arrive sur le Pixel, c'est un peu différent. Le côté qui est plus exposé va être un peu plus de mal, vous voyez. Là, il est mieux récupéré sur le Samsung. Là, il a un peu plus de mal. Et l'autre zone, elle est un peu plus sombragée. Alors, c'est un peu plus naturel. C'est ce qu'on va davantage venir voir avec ses yeux. Mais ça dépend une fois de plus ce qu'on aime. C'est vraiment une question de goût et de couleur ici. Sur l'iPhone, le job est plutôt bien fait. Mais vous voyez, là, c'est un peu plus cramé ici. Ici, c'est aussi légèrement plus cramé. Tandis que si je viens un peu plus zoomer, vous voyez, sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, eh bien, je récupère tout de suite un peu plus de détails. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre vraiment que Samsung va mieux gérer les hautes lumières, va mieux gérer cette balance au niveau de l'exposition par rapport à ses deux concurrents, à ses deux compétiteurs dans ce challenge qui est complètement, complètement fou. On va continuer ici avec Big Ben. Alors, c'est pareil. Une fois de plus, c'est la même remarque. C'est-à-dire que photoprise exactement au même endroit à chaque fois, même moment, même endroit, même temporalité. Eh bien, il s'en sort quand même vachement mieux le Galaxy S23 Ultra, bien qu'il soit un peu plus vert à l'art. Après, si vous ne pouvez pas se préférer le vert ou le violet une fois de plus, eh bien, je trouve que ça ressort davantage. Il arrive mieux à sortir les détails, à mieux exposer. Et il y a un vrai beau boulot qui est fait ici. Pour autant, les deux autres sont très bien, sont très bons. Attention ! Mais, c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus du côté de chez Samsung avec cette version-là. Vous voyez, là, j'ai plus de détails, c'est plus net, c'est plus joli. L'expo est différente, c'est un peu plus foncé, c'est un peu moins bien exposé du côté du Pixel 7. Et pareil au niveau de l'iPhone. Alors, regardez, je vais me rapprocher un petit peu, hop, là, là. Et c'est pareil, les photos au niveau du Galaxy sont bien meilleures. Franchement, c'est vraiment pas la même chose ici. Et une fois de plus, avec le Space Zoom, il vient les enterrer très clairement. Vous voyez, la différence, elle est folle. Ça, c'est le Google Pixel 7 Pro. Ça, c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra. Et l'iPhone, il a abdiqué, il n'ira pas aussi loin, très clairement. Et on peut continuer d'aller plus loin avec le Space Zoom. Là, on continue sur la technologie. C'est ce qui est très intéressant, c'est vraiment la colorimétrie ici qu'on vient vraiment voir. Galaxy S23 Ultra, c'est plus vert. On va être un peu plus violine. Vous le voyez vraiment, c'est violet, même on le voit au niveau des rayons du soleil. Et l'iPhone est aussi un petit peu plus vert, très légèrement, même un peu plus bleu sur cette photo-là. Bon, on a du lens flare qu'on va retrouver à cause du soleil en face. Rien de bien surprenant ici. Ici, je n'ai pas vu grand-grand chose de différent, si ce n'est au niveau de la colorimétrie. Mais sinon, bon, les trois tiennes sont très très bien. Le taf est fait d'un côté et de l'autre. C'est très bien, c'est joli. Beaucoup de détails ici du côté de l'iPhone. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de piquets. Je ne sais pas pourquoi, je vois un peu moins de piquets sur le Pixel 7 Pro. Et le piquet est peut-être un peu moins prononcé ici, mais très légèrement. C'est vraiment une fois de plus de détails. On est vraiment dans le millimillimilli détail sur le Galaxy S23 Ultra. Quoi que je ne suis vraiment pas sûr du tout. Non, les deux sont vraiment très très bons là-dessus. On continue. Alors, ça devient intéressant parce que vous voyez, on va avoir toute cette question de haute lumière au fond. Comment est-ce qu'il vient gérer un tunnel qui est très sombre avec des lumières artificielles et avec une lumière du jour au fond ? Eh bien, vous voyez, c'est là où le Galaxy S23 Ultra est très très bon. C'est qu'on va récupérer beaucoup plus de détails ici, alors que ça va être davantage cramé sur les deux autres. Ce n'est pas complètement cramé. Attention, on est sur du smartphone très haut de gamme, mais c'est du point de détail. On vient chercher le point de détail. La gestion de la haute lumière sera bien meilleure sur le Galaxy S23 Ultra par rapport à ses deux concurrents. Donc là, c'est pareil. Là, ici, on a la lumière du jour. C'est très bien maîtrisé. Ici, sur le Pixel 7 Pro, eh bien, c'est beaucoup moins bien maîtrisé. L'export est beaucoup plus complexe. Sur l'iPhone, c'est aussi beaucoup plus complexe. Et c'est beaucoup mieux maîtrisé, beaucoup mieux. Je pense que c'est la puissance de calcul, mais remarque non, parce que la puce Google Tensor 2ème génération, elle sera en dessous en termes de performance. Normalement, on a le Snapdragon 8 Gen 2 qui est entre les deux. Et vous avez la dernière puce d'Apple qui normalement est au-dessus. Pour autant, l'algo est très très bon, travaille super bien ici. Je trouve qu'il va être meilleur au niveau de Samsung ici. On continue, hop là, même questionnement. Vous voyez, là, c'est à l'extérieur. On ne voit pas trop mal. Ici, c'est pas mal ce que nous a fait le Google Pixel 7 Pro. Vous voyez, au niveau du détail, ici, ça ressort davantage. Ici, l'iPhone est aux fraises, il n'y arrive pas. Je dirais que là, ici, c'est vraiment le Pixel 7 Pro qui va venir s'en sortir et qui sera quand même meilleur. Donc ça, c'est très très cool. C'est intéressant de voir, ça permet de pondérer un petit peu le discours. On continue ici. Pour moi, je préférais ici tout le détail, l'expo, la colorimétrie qu'on a sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Alors là, c'est aussi très intéressant parce que vous voyez, là, vous avez le ciel extérieur. Là, vous avez aussi une lumière de jour. Le S23 nous fait plus ressortir cette partie-là par rapport aux autres. Je la trouve beaucoup plus claire, beaucoup mieux exposée. On peut venir se rapprocher et vous voyez, c'est pareil, je trouve qu'on a plus de détails. Et je préfère ce que nous propose Samsung ici par rapport à ce que nous propose le Google Pixel 7 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Après, ici, je dirais Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max et le Pixel 7 Pro après. Autre photo également ici. Pareil, en termes de colorimétrie, d'exposition, de luminosité. Je vais d'abord dire le Samsung Galaxy S23, l'iPhone 14 Pro Max et ensuite le Pixel 7 Pro. Alors, on continue ici sur d'autres photos en extérieur toujours de plein jour. Là, j'aime mieux le détail que nous sortira ici le Pixel 7 Pro. On a un peu moins de piqué, c'est un peu plus flou ici dans la partie centrale de la City par rapport à ce qu'on va voir sur le Pixel 7 Pro. L'iPhone sera pas mal. En deuxième position, d'abord le Pixel 7 Pro et après le Galaxy S23 Ultra. On passe sur l'ultra grand angle. Les trois fonctionnent bien. La colorimétrie est bonne de tous les côtés. Plus de piqué ici au niveau de l'iPhone 14 Pro Max, il faut le dire. On le voit vraiment ici, notamment au niveau des briques. Là, on a beaucoup moins de piqué sur le Pixel 7 Pro et pas terrible non plus ici au niveau du Samsung Galaxy S23 Ultra. Si le champion au niveau de l'ultra grand angle, ça va être l'iPhone 14 Pro Max. On vient se rapprocher. Davantage de compensation logicielle au niveau du Pixel 7 Pro pour nous faire ressortir la City ici, nous sortir les traits. C'est un peu plus flou, un peu moins de piqué qu'on va venir retrouver ici au niveau du Galaxy S23 Ultra et au niveau de l'iPhone 14 Pro Max. Ça se situe un peu entre les deux. Donc vous voyez, il y en a certains qui sont plus forts dans certains points, d'autres un peu moins forts. On se rapproche légèrement. C'est là où Samsung sera une fois de plus le meilleur lorsque vous venez vous rapprocher. C'est sans appel très clairement ici. On file à Camden. Alors à Camden, c'est intéressant également ici. On va regarder. Moi, ce que je préfère sur ces photos-là, c'est que je trouve qu'il y a un meilleur piqué au niveau du Galaxy S23 Ultra. Je trouve moins bon au niveau du Pixel 7 Pro et au niveau de l'iPhone 14 Pro Max. Et d'une manière générale, je trouvais que le Pixel 7 Pro sera un peu en deçà par rapport aux deux autres smartphones. Donc ça, c'est pour la photo de jour. Je vais vous montrer maintenant quelques petits selfies. Je vous montre des photos de selfies avec toujours la même configuration. On va avoir juste ici à gauche le Samsung, le Google, le Pixel et ici l'iPhone. Alors très clairement, là, je suis venu chercher un joli contre-jour. Celui qui s'en sent le mieux, c'est l'iPhone. Sans appel, clairement, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce qu'il se passe du côté du Pixel au niveau de la gestion des noirs, au niveau de la colorimétrie. C'est vraiment pas beau. Je me trouve un petit peu un teint un peu jaune que je n'aime pas du tout sur le Samsung ici. C'est pas terrible. Ici, pour moi, c'est vraiment l'iPhone. Alors voyez, au niveau de l'expo, il a quand même poussé davantage. Mais c'est là où le logiciel va être bien, bien meilleur. On continue ici avec un autre photo. Et bien là, pour moi, ce sera la même chose. Ce sera l'iPhone qui sera bien meilleur ici en photo de selfie. Par rapport ici au Pixel qui n'est pas mauvais, mais que je trouve quand même moins bien. J'aime beaucoup moins le teint. Je trouve qu'il y a un teint davantage sireux. Il y a un truc qui n'est pas très joli au niveau du grain de la peau. Ça me plaît beaucoup moins. Et tandis que je trouve qu'ici que le Samsung Galaxy S23 Ultra, c'est pas ouf. Je préfère vraiment ici le boulot que fait l'iPhone au niveau de la caméra de selfie. C'est probablement là où ça va se départager. C'est le moment de regarder la photo de nuit avec, ici sur la gauche, toujours le Samsung Galaxy S23 Ultra. Au centre, toujours le Google Pixel 7 Pro. Et ici, l'iPhone 14 Pro Max. Alors, vous allez voir, pour moi, c'est super intéressant. C'est vraiment gros gros enseignement qu'on va venir retrouver ici. Au-delà des fois de voir, il y a un petit peu de bazar qui vient se promener ici à droite à gauche. La photo que je trouvais la plus belle, la plus nette, la plus claire, la mieux gérée, c'est la photo du Samsung Galaxy S23 Ultra. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment toute cette petite lumière qui vient du fond au niveau des phares, qui est très jolie et qui ressort super bien. Il y a une homogénéité au niveau de la photo, il y a une atmosphère qui ressort. Sur le Pixel 7 Pro, c'est bien, mais je trouve ça moins bien. Regardez au niveau du ciel, l'ambiance n'est pas la même. Il y a une vraie belle ambiance qui se dégage sur le S23 qu'on n'a pas forcément sur le Pixel 7 Pro de la même manière. Pareil, l'iPhone 14 Pro Max est très bien, ça sort très très bien. Mais si je la mets en face de ce que je retrouve ici avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, pour moi, il n'y a pas photo. Le S23 Ultra est au-dessus, ici, au niveau de la photo. On va continuer, alors ça, c'est aussi super intéressant. Quartier de Soho, alors là aussi, clairement, il leur met une petite gifle. Parce que, regardez, déjà, l'ambiance globale de la photo au niveau du S23 est beaucoup plus belle. S'il y a une homogénéité, tout ressort, tout est bien géré. Et surtout, regardez, au niveau de Soho, on voit bien toutes les petites lampes presque individuellement. La partie centrale en rouge ressort bien. Tandis que, effectivement, là où le Pixel 7 Pro sera un peu moins bon, on voit bien les petites lampes, elles ressortent. Mais on voit moins le rouge au centre, c'est beaucoup moins joli. On voit bien les petites lampes ici également, mais on a moins le rouge, c'est moins joli. Et je trouve que le S23 Ultra va être beaucoup plus doux. Une photo qui est vraiment beaucoup plus douce, vous voyez. Avec ce ciel, cette lumière au fond, ce dégradé de bleu en haut, bleu un peu mauve, que je trouve beaucoup plus joli ici par rapport aux deux autres. Clairement, vraiment, une fois de plus, la façade du bâtiment avec le rouge qui vient lécher et qui monte ici, qui est très jolie. C'est beaucoup moins doux ici et sur l'iPhone, c'est beaucoup plus dur, je trouve. La photo est beaucoup moins belle. Pareil ici au niveau du quartier. Carnaby, c'est beaucoup plus joli au niveau de l'écriture. Je vais préférer aussi toutes les lumières qui sortent des fenêtres ici par rapport à celle du Pixel et à celle de l'iPhone. Ce n'est pas les mêmes choix qui ont été faits. C'est vraiment, une fois de plus, une question d'ambiance générale. Les deux autres sont très bons, mais quitte à choisir, je préfère de très loin, celle du Galaxy S23 Ultra. On vient regarder ici. Alors, cette photo est super intéressante au niveau des lumières. J'ai fait exprès de me positionner là avec des guirlandes, avec une porte ici d'un magasin qui est ouvert et avec différentes lumières. Alors, la lumière du vélo, on ne va pas la prendre en compte, mais on va regarder plus la lumière ici des halogènes que vous avez juste là, qui, elles, seront un peu mieux gérées, un peu mieux exposées, un peu moins fortes par rapport à celle du Pixel 7 Pro qui vont venir tabasser davantage, et celle de l'iPhone qui, là, on se prend en plafard dans la gueule, soyons clairs. Donc, c'est beaucoup mieux géré ici. Pour autant, on voit bien ce qu'il y a dans le magasin à l'intérieur ici. On le voit ici, mais sur le haut, c'est un petit peu moins bien au niveau des hautes lumières. Et l'iPhone a beaucoup plus de mal ici au niveau des hautes lumières. Le panneau ici au niveau de la glace est beaucoup plus joli. La marque de glace est beaucoup plus jolie. Ici, là, c'est un peu plus terne au niveau de la couleur. Bon, sur l'iPhone, ça fonctionne, c'est un peu plus flashy. Autre chose, les petites loupiottes qu'on vient retrouver là, et surtout la petite lumière que vous venez à voir ici, voyez. Eh bien, ici, j'ai bien mes petites loupiottes, ça va, ça fonctionne très bien ici. Mais ma lumière, là, elle est beaucoup plus exposée, il a beaucoup plus de mal, voyez, entre le Samsung et ici, le Google. Et si vous venez regarder ici, c'est pareil au niveau de l'iPhone, eh bien, c'est beaucoup plus exposé, c'est beaucoup moins doux. Donc, il y a une gestion de la lumière qui est vraiment bien meilleure au niveau du Galaxy S23 Ultra. On peut lire, là, Pizza Pilgrims. Là, je lis, et là, sur l'iPhone, je ne lis absolument rien du tout. Donc, vous voyez, il y a une question, déjà, de ce qu'on va venir constater, qui est très factuel au niveau de la lumière, mais il y a une question d'ambiance globale, et l'ambiance globale, je la trouve beaucoup plus belle, sur le Galaxy S23 Ultra, clairement. On va venir continuer ici pour voir un peu la même chose. Au niveau de l'écriture, blue post, avec les petites lumières au-dessus, c'est très joli. Ça fonctionne ici aussi, et au niveau de l'iPhone, c'est pas mauvais, ça fonctionne bien aussi. Une fois de plus, on est sur du très haut de gamme, donc c'est vraiment une histoire de chipoter. On ne fait que chipoter ici, au niveau des lumières, de la couronne, la lecture, on lit bien tout. C'est pas la même chose, mais là, l'iPhone, ça sort plutôt mieux, je pense, parce que, si vous regardez, on voit mieux le sol. Peut-être une question aussi du piqué, qui nous ramène un peu plus de détails ici. On voit mieux les carreaux, qu'ici, il y a un peu moins de piqué, c'est un peu moins précis. Et même chose au niveau du Pixel 7 Pro. Ici, je vais venir préférer le sol, la matière que nous apporte cette photo de nuit. On continue ici, au niveau de la vitrine, on voit bien tout, ça fonctionne. Je vais préférer, une fois de plus, le détail que nous apporte l'iPhone ici, vous voyez, dans la photo. Je vais avoir un peu plus de détails, un peu plus de matière que je vais venir retrouver, notamment ici, si vous regardez, vous voyez. Par rapport à ici, il y aura un peu moins de matière. Ça reste du point de détail. Au niveau de la brique aussi, là, vous voyez, j'ai un peu plus de matière qui ressent mieux par rapport aux autres. Ça fait sortir un peu plus le blanc, en fait, vous voyez. Les joints entre mes briques, que je vois davantage, que je les vois un petit peu moins à côté. Donc, on va avoir un peu plus de piqué, un peu plus de matière. C'est pas réellement du piqué, c'est l'algo qui vient vous ressortir ça, pour venir compenser. Et c'est là où on va aussi voir la puissance de Samsung. On est ici à Piccadilly Circus. Et Piccadilly Circus, il y a de la pub. Un peu des écrans comme un peu à Times Square. On n'est pas à Times Square, il n'y en a pas tant. Mais alors, c'est pas pris exactement au même moment, donc ça peut pas être mis réellement face à face. Mais quelque part, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, toutes les pubs ici, elles ressortent toutes bien. Alors, l'idée, c'est pas de regarder les pubs. Mais c'est de voir qu'il n'y a rien de cramé. Si on regarde sur le Pixel 7 Pro, ah, il a un peu plus de mal, là, vous voyez ? Là, le nez est cramé, les cheveux, la pub de coca au centre, elle galère un peu plus. Et c'est pareil sur l'iPhone, ça galère davantage. Donc, il y a une gestion des hautes lumières et des lumières la nuit qui va être bien meilleure. Et une fois de plus, cette ambiance un peu plus douce au niveau de la lumière qui ressort est un peu plus foncée sur le haut. Légèrement moins bruité que ce que j'ai ici sur le Pixel 7 Pro. Et un tout petit peu moins aussi que sur l'iPhone 14 Pro Max. C'est du point de détail. A côté de ça, si je veux avoir une façade qui ressort mieux, eh bien, ma façade voguie, elle ressort mieux de mon bâtiment ici sur mon iPhone 14 Pro Max que sur mon Samsung Galaxy S23 Ultra. C'est une question d'ambiance après. De manière un peu globale, je vais préférer l'ambiance ici que je retrouve au niveau du S23 Ultra. On continue ici à Soho. Beaucoup plus de détails, une fois de plus, au niveau de l'iPhone que j'en aurai un petit peu moins sur les deux autres. Et là, c'est pareil. On vient rechercher ici au niveau du bâtiment, au niveau des hautes lumières, au niveau du détail. Là, j'aime vraiment bien le travail qui est fait au niveau de l'expo, au niveau du... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais d'un point de vue purement esthétique, je trouve qu'il y a un truc qui est joli dans cette photo du Galaxy S23 Ultra que je n'avais pas l'année dernière avec le S22 Ultra, que je trouvais très joli. Je retrouve un peu l'ambiance que j'avais avec le Find X5 Pro, que je trouve vraiment belle et esthétique. Et je trouve que le Pixel 7 Pro, même s'il est efficace, même s'il fonctionne bien, il n'a pas ce côté joli. L'iPhone s'en sort pas mal sur certains détails, mais il y a des choses qui sont moins jolies. Alors là, je pense que j'ai davantage bougé, ça se voit, lorsque je viens me rapprocher. Là, le Pixel 7 Pro s'en sort mieux, parce que je pense que j'ai bougé ici, vous voyez ? Bon, l'iPhone aussi s'en sort bien là. Je pense que c'est l'iPhone, là en fait, le Pixel 7 Pro et là le Samsung, parce que je pense que j'ai dû bouger au niveau de ma main. Et j'ai plus de détails là, au niveau de la brique également, un peu plus de détails. Mais bon, les 3 sont globalement pas mauvais. Bon, ici le Samsung un peu en dessous, mais une fois de plus, je pense que c'est moi qui ai bougé à la main. Voilà pour les photos nuées. Alors je vais vous montrer maintenant du mode portrait. Le mode portrait est intéressant, on va voir le détourage, on va voir comment il fait le job. Alors déjà, de base, il y a un truc à savoir, c'est que lorsque vous prenez une photo en mode portrait avec votre smartphone de Google, votre Pixel 7 Pro, il va venir vous rapprocher davantage, à la différence de l'iPhone et du Samsung Galaxy S23 Ultra, qui lui, va vous garder un petit peu à distance. A vous de vous rapprocher. Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai re-shooter de plus près. C'était plus efficace comme ça. Je suis très dubitatif sur le choix qu'a fait Google ici, au niveau de son Pixel 7 Pro, parce que je trouve que la colo est pas très jolie. Pour autant, ça détourne plutôt bien, ça détourne même plutôt très très bien. Le boulot est bien fait, même entre les doigts, il s'y repère pas trop mal, ça va, ça fonctionne bien. Mais au niveau du visage, vous voyez, il y a un espace de truc qui est très bizarre au niveau de la peau. Il y a aussi un truc très bizarre aussi au niveau du Galaxy S23 Ultra. Alors, vous fiez pas à la lumière jaune, parce que j'avais vraiment un éclairage jaune vers moi. C'est que je le trouve un peu moins bon. Celui que j'ai préféré au niveau du mode portrait, c'est pour moi l'iPhone. L'iPhone sera meilleur. Au niveau du détail, je le trouverai plus joli. Le détourage est très très bon et extrêmement bien maîtrisé. Il me repère bien, il me détourne bien, magnifiquement bien. Sur les détails au niveau de la silhouette, vous voyez, ça fonctionne super bien et on n'a rien à redire ici. Sur le Galaxy S23 Ultra, c'est pareil, il détourne très très bien également. Je vais retrouver quasiment les mêmes détails qu'on va avoir ici, entre ici et ici. Peut-être légèrement plus accentué sur l'iPhone 14 Pro Max. Pour moi, le mode portrait, je vais dire que le Google Pixel 7 Pro n'est pas terrible du tout. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est pas mal. Et pour moi, le meilleur ici, ça va être l'iPhone 14 Pro Max. Voilà, au niveau de ce comparatif, alors vous voyez, je vous le dis, une fois de plus, on est dans le très haut de gamme. Donc c'est compliqué de venir départager pour moi. Celui que je vais vraiment préférer, qui je trouve aura la meilleure esthétique. Une fois de plus, c'est très impalpable, c'est très impersonnel, c'est une question de goût. Ça va être cette fois-ci le Galaxy S23 Ultra. Il est pas parfait, vous avez vu qu'il y a des choses où l'iPhone va être meilleur. L'iPhone va être meilleur au niveau du détail, au niveau de certaines choses. Il sera meilleur au niveau du mode portrait. Au niveau des photos de nuit, il sera bien meilleur au niveau, par exemple, d'une brique. Au niveau d'un détail sur un carrelage, sur un sol, sur une ruelle, ça sera beaucoup plus joli. Et il sera très très efficace sur la matière. Mais d'une façon globale, au niveau du traitement des hautes lumières, au niveau des photos, au niveau de tout ce qui va être purement esthétique. Je trouve que le Samsung Galaxy S23 Ultra s'en sort beaucoup mieux. Alors le Pixel 7 Pro, ça reste très intéressant parce que c'est un très bon smartphone, c'est un très bon photophone. Il fonctionne très très bien. Mais pour moi, il est en dessous, en dessous des deux. Il y a des choses sur lesquelles il fonctionnera très bien, il saura bien le faire. Mais il lui manque un petit quelque chose au niveau de l'âme, qui fait que c'est très impersonnel d'une fois de plus. C'est au niveau du ressenti. Je trouve que le Galaxy S23 Ultra est vraiment au-dessus. Alors attendez, on n'est pas non plus dans les mêmes générations. On ne peut pas venir comparer les puces, ce ne sont pas du tout les mêmes. Google reste très très bon au niveau de son algorithme pour traiter ces photos. Ils sont super bons là-dessus. Mais je dois reconnaître que cette année, je suis vraiment tout particulièrement bluffé par ce Galaxy S23 Ultra équipé du Snapdragon 8 Gen 2 que je trouve juste magnifique. Donc c'est vraiment ma grosse grosse préférence, gros coup de cœur sur ce smartphone début 2023. L'iPhone 14 Pro Max reste quand même très très bon et vous ne serez pas déçus si vous voulez de très très bonnes photos ici. Il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que le Pixel 7 Pro pour moi, il est un peu moins cher. On peut le trouver moins cher, bien évidemment. Ce qui peut aussi expliquer peut-être un peu la différence. Mais voilà, pour moi, début 2023, si vous voulez un excellent photophone qui sera très très bon, pas très très bon partout. Voyez au niveau de la caméra de selfie, il sera un peu moins bon. L'iPhone 14 Pro Max sera bien meilleur. Au niveau du mode portrait, il ne sera pas mauvais. Mais bon, l'iPhone 14 Pro Max sera bien meilleur. Mais si on est pragmatique deux secondes, le mode portrait, on n'en fait globalement pas des masses. Enfin vous, je ne sais pas, à moi pas des masses. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Et les photos en selfie, on en fait beaucoup. Mais à ce moment-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre smartphone, de vous mettre sur votre caméra. Et puis prenez une habitude, c'est que vous prenez votre smartphone, vous le retournez. Et vous vous prenez en photo comme ça et ça fonctionnera. Ça sera bien meilleur. Voilà. D'autant plus qu'avec Samsung, si vous mettez votre main devant, voyez, hop, il va venir déclencher et il vous fera une photo. Donc ça, c'est très très cool. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous en pensez, vous, lequel vous venez préférer à la suite de cette très longue vidéo ? Est-ce que vous êtes plus team Samsung Galaxy S23 Ultra ? Est-ce que vous êtes team iPhone 14 Pro Max ? Ou est-ce que vous êtes team Google Pixel 7 Pro ? Marquez-le-moi en bas dans les commentaires. Et puis, on fera d'autres comparatifs super intéressants avec le Xiaomi 13 Pro. Ça, c'est la version chinoise. J'attends d'avoir la version française pour pouvoir vous faire un vrai comparatif en face du Samsung Galaxy S23 Ultra pour voir un processeur équivalent, quelle différence il y a. En plus, ce qui est très intéressant cette année, c'est qu'au niveau du Xiaomi 13 Pro, eh bien, on a un partenariat avec l'Eica. Et ça, à mon avis, ça va être pas mal non plus. Voilà, on en reparle très bientôt. Si un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description. Et une fois de plus, bravo Samsung, pour moi, vous l'emportez. Pas haut la main, mais vous l'emportez. Et ça, c'est beau. Allez, je vous embrasse. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada